Il y a plusieurs étapes en cas de contestation des résultats dans un état, c'est d'abord vers la justice de cet état qu'il faut se tourner puisque les lois sont différentes dans chaque état, des cours de justice sont donc plus compétentes. Les états disposent par ailleurs de procédures de recours propres, l'état vérifie si la loi est respectée puis décide ensuite de valider le résultat ou d'ordonner un recontage des voix. Si le candidat souhaite contester cette décision de justice locale, c'est ensuite au Congrès qu'il doit s'adresser mais si l'état a tranché, le Congrès dispose d'un temps limité pour rendre sa décision, à savoir plus de 6 jours avant le vote formel des grands électeurs qui cette année est fixé au 14 décembre. Est-ce que le Congrès s'en dit le dernier décisionnaire ? Alors non, un candidat peut aussi aller jusqu'à porter l'affaire devant la Cour suprême. Les équipes juridiques des candidats sont d'ailleurs rodées à cet exercice, ils connaissent tous les moyens de contourner les moindres embûches notamment en trouvant des points que seule la Cour suprême peut juger. Vous allez me dire dans ce cas c'est plié parce que les juges de la Cour suprême sont la majorité républicaine. Mais il n'est pas forcément si évident que celle-ci penche forcément du côté de Donald Trump parce qu'elle risquerait ainsi sa légitimité institutionnelle. Donc sa décision ne peut pas être si prévisible. Pour mener à bien tous ces recours, les deux candidats disposent évidemment tous les deux d'une armée d'avocats. L'équipe juridique de Donald Trump a déjà déposé plusieurs recours, certains même avant le jour des élections. Mais Joe Biden a recruté pas moins de 600 avocats en prévision de cette bataille. Ils sont bien préparés, ils ont déjà une stratégie. La course à la Maison-Blanche est loin d'être terminée. Il va falloir être patient pour connaître qui y résidera pour les quatre prochaines années. Vous l'avez mentionné, le dernier cas majeur de constatation de scrutin remonte à 2000. C'était entre George W. Bush et Al Gore. Le résultat de la Floride était alors décisif et Bush l'avait remporté avec à peine 537 voix. Un rond-comptage avait été demandé. La Floride, l'État l'avait autorisé mais la Cour suprême avait finalement statué en faveur des Républicains et de George W. Nice.